Nous sommes là, c'est la population d'Arlite qui est sortie pour soutenir l'action du CNSP. De leur marche, une déclaration a été rendue publique. La population d'Arlite, à travers la synergie des organisations de la société civile, réunit ce dimanche 6 août 2023, en vue d'examiner la situation socio-politique, suite aux récents événements intervenus dans notre pays, fait la déclaration suivante. La population d'Arlite, tout en marquant son attachement au principe de la démocratie et de l'état de droit, soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Suite au renversement du régime de la 7e République, cette décision est motivée par la détérioration, depuis quelques années, du climat socio-politique caractérisé par la corruption sur toutes ses formes, le détournement des derniers publics, l'impunité, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion sécuritaire, mais aussi par le pillage de nos ressources minières, la pollution de notre environnement, le délestage d'eau et d'électricité et la fermeture de la compagnie mineure d'Akouta-Kominak par Orano, intervenue sans respect des normes environnementales. A cette situation, la population d'Arlite demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de prendre toutes les mesures tendant à ramener la quiétude et l'ordre constitutionnel normal dans un délai raisonnable. Sécuriser les populations et leurs biens pour une vie paisible, assurer l'intégrité de notre territoire, sa souveraineté, sa défense, contre tout agresseur interne ou externe. Restaurer l'Etat dans ses droits en mettant en œuvre une justice juste et équitable est impartiale pour tous. La population d'Arlite dénonce les conditions de fermeture de la société Kominak et demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, d'ouvrir un audit de fermeture de cette compagnie minière. Il condamne avec fermeté les menaces et décisions injustes et crielles de la CDAO, de l'IMOA, de l'IA, de l'IE et de la France vis-à-vis de notre pays, le Niger. La société de la situation qui prévaut, la population d'Arlite appelle tous les Nigériens à rester debout comme un seul homme, derrière le CNSP, pour renforcer l'unité nationale et défendre notre patrie par tous les moyens. Le temps de l'esclavage, de la colonisation et de l'indigénat est révolu. Puis 63 ans d'indépendance, jalonné de pauvreté, le Niger reste dernier ou avant-dernier de la planète sur le plan de l'indice de développement humain. Alors trop c'est trop les gars, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Le Niger en a assez, la population d'Arlite en a marre, la population d'Arlite en est révoltée et prête à faire mouvement sur Niamé pour un sitting patriotique jusqu'à la fin de la guerre contre le peuple Niger. La population d'Arlite remercie et félicite les pays amis du Niger, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie pour leur esprit de solidarité et leur soutien vis-à-vis de notre pays. Vive le Niger, vive la patrie, tous unis, tous unis. Vive l'armée, vive l'armée régionale, vive l'armée régionale, la France, la France, la France, la France, la France. A travers sa sortie, la population de la cité minière a appelé la jeune militaire à nationaliser toutes les compagnies minières basées à Arlite. Très forte effervescence dans le rue d'Arlite à l'occasion des marches initiées par la population de la commune urbaine d'Arlite organisées de ce qu'ils ont appelé synergie des organisations comprenant des associations des femmes, associations des jeunes, organisations socio-professionnelles, cela pour apporter leur soutien aux autorités militaires du CNSP. Nous sommes là, c'est la population d'Arlite qui est sortie pour soutenir l'action du CNSP. Donc on fustige le comportement de la France. De leur marche, une déclaration a été rendue publique. La population d'Arlite, à travers la synergie des organisations de la société civile, réunit ce dimanche 6 août 2023 en vue d'examiner la situation socio-politique suite aux récents événements intervenus dans notre pays, fait la déclaration suivante. La population d'Arlite, tout en marquant son attachement au principe de la démocratie et de l'état de droit, soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Mais, suite au renversement du régime de la 7e République, cette décision est motivée par la détérioration depuis quelques années du climat socio-politique caractérisé par la corruption sur toutes ses formes, le détournement des derniers publics, l'impunité, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion sécuritaire, mais aussi par le pillage de nos ressources minières, la pollution de notre environnement, le délestage d'eau et d'électricité et la fermeture de la compagnie mineure d'Akouta-Kominak par Orano intervenue sans respect des normes environnementales. À cette situation, la population d'Arlite demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de prendre toutes les mesures tendant à ramener la quiétude et l'ordre constitutionnel normal dans un délai raisonnable. Sécuriser les populations et leurs biens pour une vie paisible, assurer l'intégrité de notre territoire, sa souveraineté, sa défense contre tout agresseur interne ou externe. Restaurer l'État dans ses droits en mettant en œuvre une justice juste et équitable et impartial pour tous. La population d'Arlite dénonce les conditions de fermeture de la société Kominak et demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, d'ouvrir un audit de fermeture de cette compagnie minière. Il condamne avec fermeté les menaces et décisions injustes et cruelles de la CDAO, de l'UMOA, de l'IA, de l'UE et de la France vis-à-vis de notre pays, le Niger. La situation qui prévaut, la population d'Arlite appelle tous les Nigériens à rester debout comme un seul homme, derrière le CNSP, pour renforcer l'unité nationale et défendre notre patrie par tous les moyens. Le temps de l'esclavage, de la colonisation et de l'indigénat est révolu. Puis 63 ans d'indépendance, jalonnée de pauvreté, le Niger reste dernier ou avant-dernier de la planète sur le plan de l'indice de développement humain. Alors trop, c'est trop, les gars ! Trop, c'est trop ! Trop, c'est trop ! Trop, c'est trop ! Le Niger en a assez. La population d'Arlite en a marre. La population d'Arlite en est révoltée et prête à faire nouveaument sur Niamé pour un setting patriotique jusqu'à la fin de la guerre contre le peuple Niger. La population d'Arlite remercie et félicite les pays amis du Niger, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie pour leur esprit de solidarité et leur soutien vis-à-vis de notre pays. Vive la patrie ! Vive la patrie ! Tous unis ! Tous unis ! Vive l'armée ! Vive l'armée régionale ! Vive l'armée régionale ! La France 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 a sorti la population de la cité minière et a appelé l'agente militaire à nationaliser toutes les compagnies minières basées à Arlite. La France ! La France !